C'est ce qu'il connaît. C'est tout le contraire, donc le livre, j'en ai pu... Voilà, j'ai mis de côté. Voilà, j'ai mis de côté aussi toutes les paroles, mais après, au fil de mon existence, je me suis intéressé à regarder un peu plus mes croyances, mes habitudes, mes habitudes qu'on a. Et là, sans me souvenir de ce que j'avais lu, je lui ai dit, mais ça, ce que j'ai, cette habitude-là, c'est vrai que ça... Ces habitudes, cette morale, ces croyances, ça me renferme, ça... Enfin, voilà. Et après, je retrouve ce livre, je relis et je retourne sur les paroles, je dis, c'est vrai. Et après, je me souviens que... Je comprends différemment. Il y a des années que... Mais j'ai pas... J'ai abandonné ces habitudes-là, mais pas en les combattant. C'est-à-dire, j'ai pas dit, ben, non, ben ça, maintenant, c'est mal. Je dois plus le faire. Ah, oui. Parce que là, il y a toujours une action de la pensée. Et, on va dire, je change une idéologie, une habitude pour une autre. C'est ça. Donc, j'ai laissé... J'en ai pris conscience et j'ai laissé... C'est, on va dire... Peut-être pas avec le temps, mais c'est cette prise de conscience qui m'a permis d'observer cette habitude et de ne plus... D'en sortir sans entrer dans un conflit. Parce que, comme dans ce livre, on expliquait, quand on est en conflit, il y a violence. Et donc, la chose la plus importante, il n'y a pas d'amour. On se renferme encore. Tu dis conflit avec toi-même ? Conflit avec soi-même ou avec les autres. Enfin, le conflit en général. Ou bien le conflit avec ses pensées. C'est-à-dire qu'on bat deux types de pensées. Ah, ça, c'est pas bien, mais je suis comme ça, là. Ah, je suis hypocrite. Mais c'est pas bien. Après, tu te sens mal. Et tu te renfermes dans ton manette et tu n'es plus ouvert à l'autre. La culpabilité devient une pensée. Voilà. Qui empêche de voir. Voilà ce qui se passe. De voir, de voir le monde autour de toi. Voilà, parce que tout ce que tu vois, c'était la culpabilité du moi. Voilà. Donc le moi, l'ego a réussi à captiver l'attention, non pas sur le phénomène qui est en train de se passer, mais sur un sentiment. Oui, oui. Voilà. Donc c'est pour ça que tu as distrait. Donc tu vois, à ce moment-là, tu es distrait par la pensée qui te donne ce sentiment de culpabilité. La culpabilité devient une distraction qui t'empêche de voir les faits. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu disais que tu es médiocre, il faut voir ta médiocrité, il faut le voir sans culpabilité. Exact. Oui. Bien sûr. Et il faut être libre justement pour voir la médiocrité. Parce que quand on le dit comme ça au public, brut de décoffrage. C'est la foulard-poule. J'adore. C'est la foulard-poule. La vérité crée. C'est difficile. On n'a pas dit rien. Mais c'est vrai que c'est... Mais en discutant comme ça, parce que tu sais, ça prend... Tu sais, on est en train de lire un livre là, tous ensemble, depuis ce soir, depuis qu'on est rentrés là. On a un roman. OK ? On n'a pas lu... On n'a pas lu un petit morceau de chaque chose. Mais on est allé directement dans tout le roman. Parce que si tu prends un petit peu par-ci, par-là, après tu viens là, tu ressors, tu repars, tu ressors, tu ressors, ben tu as des petites brides. Mais là, tu vois, tout s'est dessiné. Tout s'est dessiné dans une enveloppe. Parce que tout ça n'est qu'une seule chose. On est en train de parler d'une seule chose. De ce que nous sommes. La vie. Ce qu'on met. Notre condition. Tout ça. Et ça, c'est une seule chose. On ne peut pas diviser ça en plusieurs catégories de choses. On ne peut pas dire, c'est ça ma vie. Ma vie de ce moment où je suis en conférence. Ou bien ça, c'est ma vie de vacances. Ça, c'est ma vie de travail. Ça, c'est ma vie de famille. C'est ta vie. Tout ça, c'est ta vie. Et il faut le prendre d'une seule teneur. Ne pas diviser ça. Après, c'est vrai que dans le langage, comme tu disais là, il y a des choses qui peuvent choquer. La vérité, la vie crue. Mais on ne veut plus de la vie belle que de la vie crue. Après, c'est vrai que quand tu vas voir, tu vas y arriver aussi. Parce que si on commence à en parler de plus en plus souvent et de se revoir, comme tu viens de toi par exemple, à un moment donné, il y a des choses sur lesquelles on passe. Tu vois ? Et on a besoin d'un essentiel à un moment donné. Les mots sont là aussi. On a de la chance d'avoir la langue française où on peut exprimer un milliard de choses avec une émotion. On peut l'exprimer de beaucoup de manières et d'angles différents. On a de la chance. Donc, il faut s'en servir et l'utiliser et lui rendre honneur. Et quand je dis ça, je rigole parce que moi, j'adore rigoler. Et je trouve que c'est juste de dire la vérité crue. Oui, effectivement. Il y a des choses qu'il faut dire. Et c'est cru et c'est comme ça. Est-ce que ça veut dire que c'est mal et que c'est bien ? C'est là. C'est comme ça, en fait. Tout simplement. Et ça me fait rire parce que je suis un peu comme ça. Parfois, il y a des moments dans la vie où il faut dire stop, il faut dire les choses. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les ressent et telles qu'elles résonnent dans nous. C'est notre vérité à ce moment-là. Et ça fait vibrer toutes les cellules de notre corps et on sait parce qu'on l'a goûté à ce moment-là. Et on sait que c'est ça. Pour nous, à ce moment-là. Et ça résonne autour de nous. Donc on se dit, il y a quelque chose quand même. Mais voilà. Parfois, c'est important aussi de mettre des mots et cette résonance de chaque mot est importante aussi. Parce que ça donne des précautions. On peut mettre des précautions. On peut mettre des précautions pour faire en sorte que ce soit un peu plus cuit. D'accord ? Que ça soit moins efflu. Mais ça prendrait plus une heure ou deux heures de causerie comme ça. Ce serait des jours et des jours. Alors, c'est ce qui se passe dans le monde. C'est ce qui se passe dans ce... Tout le monde se... C'est vite, elles se font plaisir, elles se caressent. Elles se caressent dans le sang. Parce qu'il y avait peut-être la blessure en disant ça. Mais en fait, je ne te mets pas, je te fais régulier juste. Après la ligne droite, ça a toujours été plus fort. Mais quand on a compris ça, parce qu'on s'observe et on ne prendrait plus rien pour nous, mais oui, dis ton consenti, vas-y. Lâche. Et c'est pour ça que, tu sais, dans les familles à la Réunion, enfin, pas à la Réunion seulement, dans le monde entier, il y a beaucoup de noms, on dit, je ne sais pas si tu as remarqué. Par exemple, le papa, il a fait l'amour avec une femme là-bas et puis il ne voulait pas que sa femme connaisse. Et il y a un et l'enfant. Tu sais, l'enfant, on ne sait pas si c'est de lui vraiment ou bien de la mère ou bien d'un autre gars. Et puis on dit à l'enfant, tu es le fils de ton papa, tu sais, c'est bon. Mais en fait, tout le monde... Tout le monde est au courant, mais personne ne le dit, tu vois. Et ça fout un malaise. Parce qu'on n'exprime plus. Tu vois, il y a quelque chose qui est brimé. Et une sincérité en toi n'a plus son émergence. Tu vois. Alors que être vrai, être soi, c'est cette faculté d'être terriblement sincère envers toi-même et envers les autres. Tu vois. Et ne rien cacher. Il n'y a pas d'histoire de prêche charmante, père de Noël, rien là. Il y a juste ce qu'il y a. La transparence. Transparence. Et ça, c'est beau. Le but de l'homme, c'est quoi ? Tout le monde, ça, je m'en pensais. C'est le global, hein. Regarde, l'homme, on dit aussi être humain, n'est-ce pas ? Non, le but de l'homme. On dit être humain, n'est-ce pas ? On dit être humain. Être humain. C'est l'être habillé d'humain, d'accord ? Et qui est là. C'est tout. C'est-à-dire que tout le reste, qu'est-ce qu'il doit faire ? Vivant. Qu'est-ce qu'il doit penser ? Mission de vie. Tu vois, mission de vie, destinée, etc. C'est annulé. Mais c'est un peu l'être qui vit dans l'humain. Mais c'est un peu l'expérience. L'homme, c'est l'évolution du système. L'évolution du système, c'est l'évolution, c'est l'évolution, c'est l'évoluée, c'est l'évoluée, c'est l'arrivée maintenant. Mais avec une conscience autre que les animaux, on était à nouveau avant, mais il a eu la conscience psychologique d'analyser la logique de la foi, le bien et le mal. Oui, c'est un peu comme si l'être humain, c'est le système qui le prend conscience de lui-même. Et il y a des choses qu'on n'avait pas vues, on avait des œillères, et effectivement, c'est l'arrivée, c'est l'arrivée, c'est l'arrivée. Il n'y a plus de problème, mais c'est l'arrivée, c'est l'arrivée, c'est l'arrivée, c'est l'arrivée, c'est l'arrivée. Mais c'est lui qui peut déterminer, et aujourd'hui, il a un peu le cancer de la planète. Il pollue la planète, mais il prend conscience petit à petit, il y a des gens comme vous, qui prend conscience de l'être qu'il est, donc du système. Donc, ça me trotte un peu de dire, c'est un peu comme si le système, il veut prendre conscience de lui-même à travers l'homme, son évolution, son... Le système, c'est un tout de même mécanique. Le système, c'est qui ? Je parle de la mécanique de la planète, en fin de compte, tout ce qui donne la vie, parce que nous, on fonctionne, on le dit comme ça, on dit que c'est une mécanique vibratoire, la cinquième dimension. La cinquième dimension, une mécanique vibratoire, que tout se joue dedans, énergie, qui foigne l'énergie, elle est différente de toi, ce que tu es, là, maintenant, et cette chose qui vibre, elle est toi ou bien pas toi ? En fait, inconsciemment, je fonctionne avec ça, elle foigne l'énergie, elle foigne l'énergie pour qu'elle en fête, mais comme je suis inconscient de ce que je suis vraiment, je suis comme un genre de robot, je suis une machine, je suis automatisé, les scientifiques ont déterminé qu'on utilise 99% et quelques de sa capacité, et le reste, c'est des automatismes. Donc, tout ce qui se passe dans le monde, c'est automatique, c'est répétitif, et on répète tout le temps, la guerre, tout ça, la paracité. On a l'impression d'évoluer, mais on évolue dans un sens. Il me semble qu'il y a un mélange dans ce qui dit. Oui, mais j'ai compris, j'ai compris. Non, c'est dans sa faite, il y a un mélange, parce qu'il semblerait... Moi, je veux être certain de ce qu'on ne comprend pas. Est-ce que quand tu dis système, c'est la vie naturelle, les arts, les cieux... Oui, voilà, le systémique, en fait. Alors, ça, ce n'est pas un système qui se répète. Ça, c'est la vie. D'accord ? C'est une mécanique. Non, non, ce n'est pas une mécanique. Ce n'est pas une mécanique, c'est la vie. Elle est organique, d'ailleurs. La mécanique, c'est une machine qui se répète. Et la machine qui se répète est la pensée humaine, qui, de son filtre, voit les choses comme étant mécanique. C'est comme ça que, par exemple, Descartes a défini le monde dans sa philosophie métaphysique. Comme quelque chose de mécanique. Il a dit, je pense, filtre, donc je suis. Alors qu'en fait, c'est... Oui, ça, c'est en train de se revoir. Voilà. Alors qu'en réalité... Mais ce n'est pas vrai, ça. Ce n'est pas vrai. Donc, ce qu'on pense, c'est... Je pense, je ne suis pas. Je ne suis pas. Je pense, donc, qui suis-je ? Nous, ici, on utilise la pensée pour la questionner et la retourner contre elle-même. Et quand elle se voit... Il y a un bug qui se passe. Voilà, il y a un court-circuit. Il y a un court-circuit. Il pète un câble. D'accord ? Il pète un câble. D'accord ? Ça lui pète la tête. Et là, tout à coup, il y a un moment de lucidité. Il voit le monde tel qu'il est. Et là, c'est la vie qui le transperce. Il voit un arbre. Il ne l'appelle plus arbre. Il voit cette chose qui s'élance dans le ciel comme ça. Il ne voit plus l'océan. Il ne dit plus océan, mer bleue. Il voit cette vaste étendue d'eau en face de lui. C'est lui. Et il n'a plus qu'une chose qui est bien. C'est que je suis. Tout le reste, c'est ça. L'animal, il peut faire ça. C'est ça que tu faisais les sens dans la voiture. L'animal, il peut faire ça. Oui, oui. Parce que tu sais, l'animal... Nous sommes plus souris de l'animal. Non, c'est-à-dire que l'animal... On a tous hérité de l'animal. En soi, il y a l'animal. Nos désirs, nos envies, nos peurs, nos angoisses, nos envies de manger, nos envies de se reproduire. C'est animal. C'est un instinct. C'est quelque chose que tu... On a de se reproduire. Oui, c'est un programme. Après, on a notre nature supérieure et notre nature inférieure. Et dans les animaux dont vous parlez, bien souvent, il s'agit de nos animaux féroces que l'on a en nous. Ceux qui guident un petit peu nos instincts. Ceux qui nous disent... C'est ça. La statuerie. Va dans le frigo. Voilà. Va manger tout ce que tu trouves parce que tu as faim. Voilà. Mais on a nous, en tant qu'humains, et je pense que c'est ce qui change de l'animal, cette conscience qui fait que... On se questionne et on arrive instinctivement à savoir... cette nature, cette étincelle qu'on a tous en nous, je pense... Je suis sûre qu'on a tous en nous cette étincelle qui est là et qui... On est libre de faire des choix, bien sûr. Mais on sent, quand même. La capacité de réfléchir, on sent d'être mal. Voilà. Cette capacité qu'on a, cet intellect, on l'a. Et l'animal vit. Il a conscience qu'il est en nous. Alors là-dessus, je dirais que c'est exactement cette capacité d'intellect dont on parle et qui nous malmène. Non, c'est pas ce qu'on a... Attends, c'est pas ça. C'est cette capacité de réfléchir sur laquelle beaucoup ont dit « Ouais, l'homme est supérieur à l'animal grâce à ça. » C'est ça qui le méconduit. C'est ça qui le rend pire que l'animal. Ouais, c'est ça. Si on ne prend pas la position... En fait, l'instinct animal, il est équilibré. L'instinct animal, il est équilibré. C'est-à-dire, à certaines saisons, il s'accouple. À certaines autres, il s'arrête. Il y a un équilibre, en fait. Il dévore, mais il ne va pas tout dévorer. Tu vois ? Le mental humain. Le mental humain. La capacité de réfléchir, tout ça. Ce qu'on a mis sur l'intuition humaine, ça, là, ça n'a aucune limite. Oui. Parce que c'est animal. Et ça, c'est pas animal. Non, non, parce que ça vient de l'animal, parce que tout ça s'est conduit par l'animal en nous, et cet animal est inconscient. Donc, ce que nous faisons devient inconscient. C'est un animal qui a perdu le fil conducteur de la vie. Tu vois, c'est le lion qui sans cesse veut manger. Insatiable. Insatiable. C'est le lémurien qui voudrait tout le temps, tout le temps s'accoupler. Tu vois ? Et ça donne des catastrophes. Mais est-ce que ça... Donc, en fait, ce qui est éduqué, ce n'est pas l'animal, d'accord ? C'est le mental. C'est la façon dont l'homme se voit. Par exemple, quand l'homme dit, moi, je suis plus ou mieux que l'arbre ou que l'animal, parce que j'ai la pensée... Sur quoi l'intelligence ? Déjà, il se divise par rapport à tout ça. Alors qu'en réalité, l'animal qui est là, c'est lui. C'est une part de lui. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a décimé la planète, et dans 20 ans, le premier animal sur Terre, ça va être la vache. Parce qu'il peut le bouffer. Tu vois, en plus, il est vache malade. Donc, le désir humain, par son mental, par son filtre systémique, son filtre mécanique, a répété quelque chose. Tu vois ? Maintenant, s'il venait de dire l'inverse, ça ferait vraiment mal. Parce qu'il dirait, je suis l'animal, je suis le végétal, je suis le minéral. Quand je coupe un arbre, je suis en train de me couper. Mais alors, il faut fermer la boutique. Il faut fermer l'entreprise. Il faut fermer l'IKEA. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis l'animal. Je l'ai asservi pour faire ma basse besogne et pour être ma nourriture. Si je suis ça, je vais arrêter. Donc, j'arrête 80% de l'industrie. Tu comprends ? Comment il y a un mécanisme qui est déjà en place, par la pensée, qui va dire, « Non, ne fais pas ça. Il n'y aura plus d'emploi. Non, ne fais pas ça. L'économie va chuter. » Et ça, c'est mécanique. Ça, c'est la pensée mécanique qui trouve des raisons d'être à des choses qui n'en ont aucune. D'accord ? C'est-à-dire, je veux dire, c'était une femme riche dans les assurances qui a voulu se faire enterrer dans une cadillac. Je veux dire, avec plein d'objets messieurs. Tu vois, ça n'a aucun sens. Ou alors, comme au vent aux enchères, des fois, tu trouves des trucs qui ne sont pas de l'art mais qui sont considérés comme de l'art. Une banane. Une banane scotillée sur un mur. C'est des millions après. Oui. Une veste en cuir de peau de couille de bison retourné, tu vois. Les diamants, tout ça. Là, on a donné une valeur virtuelle à tout ça. Et oui. Et on l'accepte. Voilà. Et il dit, on joue le rôle, on joue le jeu, même si on sait que c'est faux. C'est ça. Non, mais ce n'est pas pour te critiquer parce que je dis ça parce que c'est quelqu'un de très important qui la dise dans le monde. C'est Céline Dion. Il y avait... Elle était interviewée par... Avec un visu. Aliyagas. Nicolas Aliyagas. Voilà. Elle était interviewée. Elle avait un visu en dessous. En fait, il lui montrait des images et elle était dans des accoutrements, avec des gestes, tout ça. Il dit, mais ça c'est faux, c'est un jeu. Il dit, oui, alors si c'est un jeu, c'est OK. D'accord ? Et l'intervieweur lui dit, mais vous gardez toutes vos robes. Elle dit, oui, c'est bien, alors vous devez avoir une sacrée dressie. Elle dit, un dressie. Oh, elle dit, c'est un producteur. J'aimerais bien avoir un dressie. J'ai des hangars. plein de ses vêtements. Donc en fait, on a justifié la folie par celui qui dit, ben oui, c'est un jeu. Non, c'est pas un jeu. Parce qu'à ce niveau-là, t'as tellement joué le jeu, c'est devenu tout ton être. Tu vois ? Donc maintenant, on se rend compte de ça. Nous qui regardons ça, depuis là, là maintenant, il y a quelque chose qui s'arrête en nous. Tu vois ? Ça, on ne le fait pas. On ne suit plus. On ne joue plus le rôle. Et quelqu'un qui dit, je joue le rôle, on ne le suit plus. Et le goût du vrai vient bien s'asseoir. Plus on est en contact dans ce monde, avec des choses absurdes et inconscientes, plus on est mené à nous-mêmes revenir à la conscience. Parce qu'il n'y a pas d'autre échappatoire. C'est tellement délirant. Je veux dire, tu vois des trucs même dans notre propre vie, dans ma propre vie, c'est délirant. Tu vois ? Et tu t'en rends compte comme ça, tu regardes. Ça, c'est un sacré délirant. Qu'est-ce que tu fais ? On ne peut pas parler à personne d'autosien. T'imagines ? Moi, j'étais avec un ami, on passait à Saint-Pierre, il me disait, tu vois le bar là ? Un jour, j'ai lancé une baston farzaine. On nous a mis à 50 ans en prison. Mais moi, j'en ai pris pour deux ans parce que j'avais l'air basseux. Et ma femme me dit, mais c'est qui cette amie ? Je dis, je ne sais pas, c'était un clochard qu'il y avait là. Je lui ai donné les clés de la voiture, celui qu'on me disait. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on voit la chose, ce n'est pas pour l'atténuer, ce n'est pas pour en faire une, comment dire, en faire quelque chose de petit. C'est pour le voir, d'accord ? Et quand tu le vois, il y a quelque chose qui s'arrête. Tu vois ? Mais quand tu le vois et que tu veux le dégager, là, ça perdure et ça grandit. Tu vois, par exemple, j'étais dans un centre social et à un moment donné, je faisais une conférence et à la fin de la conférence, on vient me dire, un tel est parti, les larmes, et on a senti qu'il y a eu une guillison. Il nous a parlé de choses qu'il ne nous avait jamais parlé, etc. Et puis son frère est venu le lendemain, il nous a dit qu'est-ce qu'il était. En fait, son frère était pédophile, rejeté par la famille et le gars est venu, il a dit ça. Et eux, ils cherchaient dans le centre, il y avait des employés avec d'autres gens, de le dégager, de le raisonner, de l'éduquer, etc. Et moi, je disais, comme ça, ça va devenir pire, en fait. Tu vois, c'est de le voir et d'accepter. D'être là, on s'en a avec ça et de le voir là où on soit. Tu sais, ce désir sexuel pour les enfants, de le voir en toi et de le voir en toi. Il y a la personne d'écouter à l'exemple. Fou Farzad, il est cru, il est cru. C'est une honte, t'imagines. Tu veux dire que le directeur qui est le directeur de je ne sais pas quoi, il est ça aussi. Il est ça, oui. Donc quand tu es ça, tu ne vas pas le clasher, tu ne vas pas le couper l'herbe sur le pied, tu ne vas pas le caillasser, tu ne vas pas le lapider. Tu vas déjà avoir un peu de compassion parce que si tu as... Tu l'as aussi en toi. Oui, parce que justement, c'est de là où vient la compassion. c'est quand tu sais que tu es la même chose que l'autre, tu n'as plus personne à qui montrer du doigt. Non. Tu sais ? Et le jugement, le juge, elle en s'arrête. Voilà. Et lui, il est un hypocrite, tu sais, tu as toi aussi une clause. Et c'est ça, c'est que nous ne voulons parler pas. C'est un plaisir de pouvoir parler librement. Et c'est là qu'on peut se prendre en flagrant délit quand on est en train de faire un truc et... Parce qu'on voit le désir en nous, tu vois, ce désir qu'il veut. C'est automatisé. Et on en voit la conséquence dans le monde. Sauf que sa conséquence, c'est l'autre qui est en train de le payer. Tu vois ? Eh bien, nous, quand on le voit, on est en train de l'annihiler. On est en train de l'amener au plus bas sans le taper. C'est ce qui se passe en tout cas. Voilà. Voilà. Ça se calme. Voilà, ça se calme. Et ça disparaît. Et c'est là, en fait, dans ce point de bascule qu'il y a la transformation.